Donc c'est triste, ça peut juste être une coïncidence, vu que tous les gamins, ils font tous le même vaccin au même âge, si c'est l'âge où tu développes certaines maladies pas cool, du coup c'est un petit peu dans une même... La corrélation n'est pas causalité, comme on dit. Bonjour à tous, dans la vidéo des punkages d'Acer Mandac, docteur Thomas Dura de La Tranche en Biais, corrélation n'est pas causalité, j'ai eu un commentaire qui a retenu mon attention, enfin plusieurs ont retenu mon attention, mais je voulais répondre à celui-ci de Thévert. On peut quantifier la causalité avec les équations de Granger, point d'exclamation. Je vais répondre à ce point-là. Déjà, merci Thévert pour cette proposition constructive. Alors, je suis allé voir un peu les équations, les théorèmes de Granger. Je ne suis pas un spécialiste, déjà, je ne suis pas un spécialiste, donc je marche un peu sur des oeufs, mais de ce que j'ai compris pour l'heure, déjà, le théorème de représentation de Granger, c'est un outil d'analyse de série temporelle, mais réservé à l'économie. Un outil d'analyse de série temporelle, pas un outil d'analyse de lien de cause à effet. Deuxièmement, le théorème de représentation de Granger n'est pas une définition de la causalité. Il n'y a aucune définition de la causalité dans les théorèmes de Granger. Excusez-moi, je regarde beaucoup mon écran, c'est parce que j'ai scripté, et le fait de m'en tenir à mon script, ça me permet de proposer des sous-titres de qualité aux personnes malentendantes. Donc, de ce que j'ai compris, non, on ne peut pas quantifier la causalité avec les équations de Granger, parce que le théorème de représentation de Granger est tout au plus un outil qui permet d'examiner certains concepts en économie, comme la causalité, par exemple. Il s'agit de les examiner. Petit extrait de la page Wikipédia sur le théorème de représentation de Granger. La notion de causalité introduite par Weiner en 1956, Granger en 1969, Christopher A. Sims dans les années 1980, apparaît comme le sous-bassement de l'analyse des relations dynamiques entre les séries chronologiques. Bien que formellement définie, elle demeure un sujet à plusieurs controverses parmi les économistes. Donc, tu vois, déjà, on retrouve cette idée que le sujet de la causalité, même en économie, est fortement contre-reversé. J'irais même jusqu'à dire que le théorème de représentation de Granger est une confirmation de plus que chaque discipline, là, l'économie, alienne la notion de causalité en fonction de ses préférences propres. La logique élémentaire en mathématiques est incompatible avec la définition de la causalité par Richard Bradson Hill, notamment sur la contraposée. Richard Bradson Hill, dès son article de 1965, dit des choses qui sont incompatibles avec la vision logico-élémentaire des mathématiques. Non B implique non A. Richard Bradson Hill, en tant que médecin du travail, il n'arrête pas de dire A implique B, mais si on a non B, ça ne veut pas dire que ça implique non A. Le théorème de représentation de Granger est une confirmation de l'incompatibilité de la causalité « vue » par Granger et celle « vue » du point de vue de Bradford, médecin du travail. En outre, le théorème de représentation de Granger a été publié environ 100 ans après la publication de la formule de Bravais et Pearson du coefficient de corrélation. « Dans la mesure où la quasi-totalité des articles scientifiques de biologie actuelle aimeraient bien pouvoir montrer à coup sûr l'existence d'un lien de cause à effet pourquoi s'embêterait-il, pourquoi s'embêterait-il, à utiliser exclusivement le coefficient de corrélation et pas du tout le théorème de représentation de Granger. » Si le théorème de Granger permettait d'aller plus loin que la formule des coefficients de corrélation de Bravais et Pearson, étant donné qu'il y a 100 ans de différences entre les deux, pourquoi, à l'heure actuelle, les biologistes utilisent le coefficient de Bravais et Pearson et pas le théorème de Granger ? Si effectivement Granger proposait une mathématique pour vérifier une causalité entre des séries de valeurs, pour vérifier ou pas, ou invalider un lien de cause à effet entre des séries de valeurs, il me semble que depuis 1981, les biologistes auraient jeté le coefficient de corrélation à la poubelle pour utiliser la formule de Granger. Alors, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Si vous lisez des articles scientifiques en biologie, vous trouverez massivement Bravais et Pearson et jamais, à ma connaissance, quasiment jamais, Granger. Et en plus, c'est dit, c'est un truc d'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada